Musique Pas trop stressé pour le plateau, ça approche, basse ! J'ai dit, c'est pas que je suis stressé pour le plateau, c'est que... Si je le rate, c'est pas avant fin juillet que je le repasserai. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle réforme qui a été mise en place. Merci Julie, pour le problème. En fait, le moniteur nous a tout expliqué hier. En gros, depuis le mois de mai, l'État, le gouvernement français, dans sa menséutude absolue, a décidé de changer complètement les règles d'attribution des places d'examen aux auto-écoles. Pour les voitures, c'est pas très grave, parce qu'il y a beaucoup d'examens pour les voitures tous les jours et tout. Pas très grave. Mais pour les motos, en fait, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup de places d'examen en soi. Et du coup, il nous a dit, avant, ils attribuaient des places, machin, ils arrivaient toujours à peu près à faire passer le permis en deux mois. Moi, je me suis inscrit début mars, fin février. Je pensais avoir le permis début mai. Là, on est fin mai, je ne l'ai pas encore. Parce que quand j'ai fini mon plateau le 16 octobre, le 16 avril, que je lui ai dit, inscris-moi pour une date de plateau, j'ai une date en 26 mai, un mois après. Alors que d'habitude, tu pouvais avoir une date la semaine d'après. La semaine d'après, boum, tu avais une date. Et maintenant, en fait, en gros, tous les matins, il faut que le patron de l'auto-école se connecte sur un portail, où tout le monde se connecte. Et là, boum, ça pop, il y a des places, et il faut cliquer le plus vite possible pour choper une place. Ça réserve la place pendant 30 minutes, et il faut la valider en mettant le nom du candidat, machin. Mais pendant que tu fais ça, tu ne peux pas en mettre un autre. Avant, en fait, il recevait une quantité de places. C'est-à-dire, voilà, l'auto-école Adrien The Bee, là, on lui attribue 12 places d'examen pour la période de 1er au 15 mai. Et du coup, il plaçait les gens et tout ça. Et maintenant, ce n'est plus comme ça du tout. C'est un petit bonheur à la chance. Soi-disant, ils étaient censés avoir plus de places, finalement, ils en ont beaucoup moins. Et là, il a dit, les gens qui s'inscrivent actuellement au permis moto, là, en début juin quasiment, ils ne passeront pas leur permis. Si ça continue comme ça, ils ne passeront pas avant septembre-octobre le permis. Avant, c'était deux mois. Maintenant, ça a doublé quasiment. Et c'est infernal. Et moi, il y avait une meuf qui était avec moi hier qui attendait sa date de plateau, elle aussi. Et ça faisait un mois et demi qu'elle attendait sa date de plateau. Pas de place. Voilà. Donc, c'est le gros bordel, c'est la grosse merde. Et là, le problème, c'est que si tu rates ton plateau, tu as une pénalité d'office de 30 jours, maintenant. Donc, si je rate le plateau le 26, j'ai de toute façon 30 jours où je ne pourrais pas le passer. Donc, je ne pourrais pas le passer avant le 26 juin. Et encore, vu le bordel, eh bien, ça sera encore plus tard. Et là, il m'a dit, si je rate le plateau le 26, je ne suis pas prêt de le repasser avant fin juillet. La moto, elle est déjà achetée, je la paye. Depuis un mois, là. Donc, franchement, j'ai dit à Laura, honnêtement, ça risque de me dégoûter. Si je rate le plateau le 26, et ça sera de ma faute, attention, ce n'est pas de leur faute si je le rate. C'est que j'ai fait de la 2 mers, tu vois. Mais si je rate le plateau le 26, franchement, s'il me dit, ouais, prochaine place fin juillet, moi, j'appelle Honda et je dis, j'annule la vente. J'ai vendé là à quelqu'un d'autre la moto parce que je ne la paye pour rien. Et franchement, ça me casse ses couilles. Ça va me dégoûter plus qu'autre chose. Je suis quand même capable de dire, vas-y, tu sais quoi, laisse tomber le permis moto au petit bonheur à la chance. Parce que le problème, encore une fois, c'est que nous, on a fait toutes nos heures de plateau. Là, moi, ça fait 6 semaines que je n'ai pas fait de plateau moto. Et du coup, hier, quand je suis allé faire la circuit, on est arrivé sur le plateau de Saint-Dié. Là, on fait l'exa. Et il m'a dit, vas-y, j'ai demandé au moniteur l'auto-école de Saint-Dié si tu pouvais faire un passage vite fait. Donc, du coup, j'ai pu m'entraîner un passage, tu vois. Mais ça faisait 6 semaines que je ne m'étais pas entraîné. Alors, il y en a qui ne perdent pas. Au bout de 6 semaines, qui ne perdent pas l'habitude. Moi, ça va. Mais parce que j'ai la chance de pouvoir rouler l'A125. Même si ce n'est pas pareil, ça permet quand même de s'entraîner. Mais des gens qui en sont déjà à 20, 30, 40 heures de plateau, t'imagines ? 40 heures de plateau, parce qu'ils ont dû payer des heures en plus, parce qu'ils n'y arrivaient pas. Ils doivent en plus attendre 2 mois pour passer l'examen. Mais pendant 2 mois, ils vont perdre tout ce qu'ils ont appris. Ils vont arriver le jour de l'examen et ils vont se planter. C'est logique. Tu vois ? Donc, franchement, moi, c'est décourageant parce qu'autant le code, je m'étais dit, vas-y, si je le loupe, l'après-midi même, je me réinscris, tu vois. Mais le plateau, là, si je le loupe, je peux dire au revoir au permis moto pas avant début août, facile, parce que là, j'ai le plateau à passer, mais après, j'ai la circulation encore à passer. La circulation a un peu plus de place. Typiquement, là, il en avait une place vendredi prochain pour la circuit. Mais bon, je ne peux pas parce que je n'ai pas encore passé le plateau. Il faut que je passe le plateau avant la circuit. Mais ouais, c'est la grosse merde. Et là, si je le rate vendredi, en gros, je n'ai pas le... Si je le rate vendredi, je ne peux pas espérer avoir le permis moto avant au moins début août. Et là, franchement, ça me casserait les couilles, quoi. Parce que d'ici début août, je vais devoir faire quoi ? Reprendre des leçons de plateau pour me réentraîner sur les 700 qu'ils ont là-bas, les grosses motos. Et je vais payer 200, 300, 400 balles de plus pour reprendre des leçons. Alors que j'étais prêt à le faire. J'étais vraiment prêt à le faire le 16 avril. Si le 16 avril, ils m'avaient donné une place la semaine d'après, je pense qu'il y aurait eu moins de risques. Donc c'est la grosse merde. Voilà. Encore une fois, c'est notre cher gouvernement français qui a décidé de changer les règles. Soi-disant pour que ça soit mieux, mais en fait, c'est pire. Ouais, le plateau, je saurais le jour même. Le plateau, en fait, t'as deux passages. J'ai déjà expliqué. En fait, t'as le droit à deux passages. La seule chose qui peut t'éliminer immédiatement, c'est-à-dire que t'auras même pas le droit de faire un deuxième passage, c'est de faire tomber la moto, de caler et de s'arrêter. Là, t'as pas le droit, c'est fini. Ou sortir des voies. En gros, là, tu foires ton demi-tour et tu vas dans l'herbe, quoi. En gros, ça, c'est fini, machin. Par contre, tu as deux passages. Le premier passage, si tu sens qu'à chaque épreuve, tu t'es un peu foiré et tout ça, à la fin, il te dit, vous l'avez pas, mais vous avez le droit de refaire un deuxième essai. Et tu refais le deuxième essai, tu peux l'avoir. Il y en a qui l'ont au deuxième passage. Comme par exemple aussi, si t'arrives au premier passage et il dit, vous l'avez, mais avec une note B, donc c'est une note pas ouf, mais tu l'as quand même, il nous disait, le moniteur, il y en a qui, pour le talent, s'amusent à dire, ouais, non, je vais le repasser. Je vais refaire un deuxième passage. Et il se chie au deuxième passage. Alors, ils auraient eu le plateau au premier, mais ils le ratent au deuxième, c'est con. Donc moi, si j'arrive au premier, il faut que je me lève en tête, j'ai le droit à trois pieds, de toute façon, parce que nous, dans le moniteur, on me casse les bonbons en disant, aucun pied par terre. J'ai le droit à trois pieds. Je mets un pied pendant le lent s'il y a besoin. Je mets un pied, je n'essaie pas de faire le truc parfait, je ne suis pas là pour faire le pilote de moto expérimenté. Je suis un apprenti. Voilà, je vais y aller en me disant, si je dois mettre un pied, je mets un pied. J'ai le droit à trois pieds, de toute façon. Les demi-tours, je sais que je les gère. L'évitement, ça va. Le freinage d'urgence, aucun problème. Le slalom, aucun problème. Tous les demi-tours, sans souci. Moi, j'ai juste le lent et le passager qui m'inquiètent un peu. Donc, je me dis, j'y vais en douceur et si je dois mettre un pied au lent, je mettrai un pied au lent. Et si je dois mettre un pied au passager, je mettrai un pied au passager. Et il me restera encore un pied bonus si vraiment, je me chier au bout d'un moment. Et j'aurai quoi, une note B ? Moi, je m'en fous. Moi, je ne suis pas là pour avoir la note A parfaite. Non, non, moi, je m'en fous. Moi, tout ce que je veux, c'est d'avoir le plateau. Et du coup, tu le sais tout de suite. Donc, en gros, vendredi, vers 10h, je vous ferai une story. Je vous dirai, bon, je me suis chié, je ne l'ai pas eu. Ou je vous ferai une story en disant, c'est bon, j'ai le plateau. Et tu sais que dès que tu as fait le circuit, que tu l'as, oui, oui, c'est bon. Tu le sais tout de suite. Le passager, en fait, en gros, si tu veux, tu fais le lent. En gros, tu fais le lent. Ensuite, une fois que tu as fini le lent, tu dois aller faire un arrêt, un demi-tour. Tu montes. Ensuite, tu fais ton freinage d'urgence. Et après, en fait, tu as un passager qui monte derrière toi et tu dois faire, en fait, un demi-tour passager et t'arrêter après à la porte. Donc, c'est quelqu'un qui monte derrière toi et tu dois faire un demi-tour. Et tu peux dire, oui, c'est un demi-tour. Ouais, mais avec un passager, c'est quand même différent. Le comportement de la moto, il est quand même totalement différent avec un passager. Donc, il ne faut pas trop faire le malin. Et après, tu remontes en slalom, tu fais le demi-tour et tu fais l'évitement. Ce n'est pas très long en soi. Le parcours, il se fait en 5 minutes. Mais c'est chaud, quoi. Le château de Fougeret, oui, c'est long. Mais on verra, je ne sais pas. Attendez, je vais juste me chercher une signe. Ça ne vous dérange pas. Enfin, bref, c'est vraiment... Après, je ne suis pas sujet au stress ou quoi que ce soit. Donc, je ne suis pas là. Mon Dieu, mon Dieu. Mais je serais dégoûté, quoi. Si je savais qu'une semaine après, je pouvais le repasser, ou aller à la limite deux semaines après, on me disait, bon, là, si tu te chies le 26 mai, c'est bon, début juin, on te le refait passer. Je me dis, allez, ça va. Le délai n'est pas trop, quoi. Mais là, franchement, il m'a mis le SOM. Là, le moniteur, hier, en me disant ça, il m'a mis un SOM monumental. Ah, je me suis dit, putain ! Ça m'a mis le SOM, SOM, SOM. Le SOM 41. Moi, je me fais quand même du souci parce que ça arrive vite. Ça arrive vite, une erreur. Après, comme je dis à Laura, je ne suis jamais tombé. Je n'ai jamais calé... Enfin, si, calé, ça arrivait, mais je n'ai jamais fait d'erreur éliminatoire tout de suite. Donc, je ne vois pas pourquoi, cette fois-ci, j'en ferai une, tu vois. Mais bon. La circulation, c'est un examinateur ? Non, c'est un examinateur, la circulation. Après, la circulation, c'est totalement différent. Ça ne m'inquiète pas du tout, la circulation. Parce que les dates sont plus rapprochées. Il y a moins de bordel pour la circulation. Et il nous a dit, de toute façon, les circulations, ce n'est pas compliqué. C'est 40 minutes, l'examen. Il dit, c'est les 5 premières minutes qui sont décisives. Pendant les 5 premières minutes, en fait, moniteur va voir si tu es à l'aise avec la moto. Parce que quand on a fait la circuit, moi, c'est la première fois que je faisais de la circuit hier, il a dit, profitez, kiffez, utilisez la bécane, tapez dedans et tout. Enfin, en gros, il a dit, n'hésitez pas à y aller avec la moto. Elle est faite pour ça. Il a dit, on veut voir des motards. On ne veut pas voir des gens qui se traînent, qui s'arrêtent à toutes les intersections parce qu'ils ont peur qu'il y ait une voiture. Non, il faut tout surveiller. De toute façon, il y a 4 trucs principaux. C'est respecter les limitations de vitesse, contrôler les angles morts et les rétros à chaque intersection et à chaque fois qu'on met le kignot, gérer les axes, donc les trajectoires dans les virages parce qu'on a fait du col de montagne et tout ça, les virages et tout ça, et gérer les évitements et les freinages et les priorités à droite, les trucs comme ça à la con. Voilà, c'est un truc à faire super important. Hier, il m'a fait partir en premier. Donc, les deux autres étaient derrière moi. Donc, c'est moi qui guidais le convoi et tout ça. Et au bout d'un moment, je ferais passer l'autre mec qui était devant parce que lui, il a plus habitué, il a déjà fait de la circuit. Et finalement, je suis resté devant tout le long parce qu'il a dit « Mais vous avez super bien géré. Il n'y a eu aucun clignotant oublié ou oublié de mettre ou quoi que ce soit. » Et il a dit « Voilà, tranquille. » Hier, on est arrivé. J'ai dit « On va prendre la voie rapide parce qu'on était à Saint-Dié. » J'ai dit à la meuf et au mec qui était avec moi « Je pense qu'on va prendre la voie rapide. » Et lui, il a dit « Ah non, non, ça fait long et tout. » Et il nous fait « Ah là, vous allez là, là là. » Et je voyais par contre passer à Saint-Dié et j'ai dit « Ouais, on va prendre la voie rapide. » Et il a dit « Hop, vous tournez à droite et vous prenez direction Nancy-Épinale et c'est la voie rapide. » Et là, tu es à 50, même 30, 40 parce que tu as un long virage et après, tu arrives sur la voie rapide à 110. Et là, moi, j'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai mis coup de 2, 3, 4. J'ai tiré dessus sur la moto. « Ah putain, ça pousse fort. » J'ai contrôlé mon angle mort, j'ai contrôlé mon rétro, j'ai mis mon clignotant. Et puis voilà. Et il a dit « Oh putain, super ! » Vraiment dynamique et tout ça. Parce que souvent, il y a des examinateurs à la circulation qui disent, parce que je vois sur Facebook, il y en a beaucoup qui donnent la remarque, « Ouais, c'est bon, tu peux accélérer un peu. » L'examinateur le dit au candidat, « Accélère un peu, tu n'es pas en trottinette. » Les examinateurs, c'est des motards à la base. Ils veulent voir des motards. Des gens qui savent maîtriser une bécane, qui savent prendre des virages correctement, qui savent contrôler les ronds-points, contrôler les angles morts, etc. On va pas faire de wheeling, mais c'est clair que quand on arrivait à la fin d'une agglomération, que t'avais le panneau barré, fin d'agglomération, t'étais à 50, bah tu poussais à 80 la vitesse, quoi. Et c'est vrai que c'est pas du tout même fini qu'une bagnole. Ouais, mais c'est comme dit Chlorophylle, c'est vraiment l'histoire des dates. C'est les délais de passage d'examen qui sont vraiment casse-couille, quoi. Et hier, j'ai fait une erreur éliminatoire à la circulation. En gros, j'aurais été éliminé pour une erreur. Tout le reste, c'était bien. Mais j'ai fait une erreur éliminatoire à la circulation. Je vais vous le dire, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Oh ! Non, j'ai pas besoin de mettre le A sur la moto. C'est quand t'es en... Si t'as pas le permis voiture ou que t'as le permis voiture depuis moins de deux ans. Bah, en fait, ça dépend des départements, mais c'est quasiment dans tous les départements parce qu'en fait, avant, il y avait des départements test. Alors, super le test, hein. Et ensuite, ils ont fait ça à tous les départements et c'est à peu près partout pareil. De ce que je vois sur Internet, à part certains départements où il y a plus d'examinateurs que d'autres, bah, il y en a qui sont sujets à des pénuries d'examinateurs ou autre, c'est le cas. Ouais, hier, il me l'a dit. Il m'a dit, eh ben voilà, Adrien, éliminatoire, t'aurais pas eu ton permis. Pour... Ah, franchement, ça me casse ses couilles. Je vais vous faire un dessin. Regarde. On est sur une route comme ça. Hop. Et là, après, t'as la route qui fait comme ça. Voilà. Et le truc, c'est qu'ici, il n'y avait plus de pointillés. Ici, c'était genre Bagdad. Il n'y avait aucun marquage, rien du tout. Et toute la rue était... Du coup, vous n'avez pas la priorité. Toute la rue. Donc ça, je l'ai tout de suite vu. J'ai vu le panneau priorité à droite. Je me suis dit, OK, à chaque intersection, à chaque... Je faisais gaffe à chaque fois. Et j'arrive ici en moto. Donc, on était trois motos avec le moniteur derrière. Moi, j'arrive là, en moto, ici. Donc, je fais la moto, je la dessine comme ça, si tu veux. Non, ça, c'est une voiture. Alors, je me mets dessus. Voilà, moi, avec la mécanique. Je suis en moto. Et là, il y a une voiture qui arrive comme ça. Il y a une voiture qui arrive. En gros, moi, je devais aller à droite. Donc, je mets mon clignot à droite et tout. Et là, il y a une voiture qui arrive et elle commence à aller comme ça. Et au moment où je suis là, elle commence à faire ça pour finalement changer de voie et aller là. Du coup, moi, par mesure de sécurité, j'ai freiné. Je me suis arrêté et j'ai dit à la voiture, allez-y, c'est bon. Et la meuf me dit, ah bah merci. Et elle y va, hop. Elle y va, machin. Et là, le moniteur qui me dit dans l'oreillette, Adrien, c'est éliminatoire. T'aurais pas dû la laisser passer. Je dis, oui, mais déjà, il n'y a pas le marquage au sol. J'ai en plus de ça, elle a changé de voie à la dernière minute. Moi, je suis en moto. J'ai pas envie de me faire rentrer dedans. Je préfère la laisser passer et jouer la sécurité. Non, 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 non. C'était une priorité à droite. T'avais la priorité. C'était à elle de te laisser passer. Parce qu'elle, de son côté, elle avait aussi une priorité à droite. Donc, elle était obligée de me laisser passer. Et bah, j'aurais dû passer devant elle. Voilà. Ouais, c'est comme un utérus, ouais. Et je lui ai dit, c'est quand même dingue, cette affaire. J'aurais raté mon permis parce que j'étais trop gentil sur la route. Il m'a dit, bah, oui. Il dit, parce qu'elle avait une priorité à droite. C'était à elle de s'arrêter. Il dit, c'était à toi de passer. T'aurais dû y aller, être franco et y aller. Voilà. Et j'ai dit, oui, mais moi, je dois la sécurité. Il dit, oui, mais en faisant ça, tu peux boucher l'intersection. Ça peut créer un quiproquo, machin et tout. J'ai dit, bon, bah, écoute, non, c'est pas logique, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dise ? Bah, ça sert de leçon, moi, je le saurais si ça se reproduit. Après, tout le reste du temps, c'est vrai que, moi, j'étais tout devant. La meuf qui était juste derrière moi, elle m'a dit, oh là là, j'étais stressé tout le long, machin et tout. Je dis, bah, moi, en fait, j'ai totalement oublié l'auto-école. Du moment où on est parti, j'étais premier, ça va, il ne se pam pas dans l'oreille. Il n'est pas là toutes les 5 minutes dans l'oreille en disant, ouais, alors, il a dit, s'il y a des choses à dire, il le dit à la fin et à la fin, il a dit qu'on avait très bien roulé. Il n'y avait pas de soucis, pas d'oubli de clignot, de priorité, de machin, etc. Donc, ça allait. Mais il n'y avait pas, voilà, moi, j'avais peur qu'en fait, toutes les 2 minutes dans mon oreille, oui, Adrien, oui, non, 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 il disait, voilà, qu'un peu avant, bon, au rond-point, vous irez tout droit. Il répète une deuxième fois, donc au rond-point, tout droit. Et puis, tu le fais. Et moi, en fait, je l'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié qu'il était là et puis je kiffais mon moment. Au bout d'un moment, sur la voie rapide, il y a un mec qui arrive pour s'insérer sur la voie rapide et tout ça. Je voyais qu'il n'avait pas la place pour s'insérer. Je contrôle mon angle membre, mon rétro, je mets le clignot à gauche, je me décasse sur la gauche, le mec s'insère, il me dépasse par la droite, bon, tant pis pour lui. Après, moi, je me remets à droite et puis voilà. Et pareil, ça, je me suis dit est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas ? Je fais comme si j'étais tout seul, je l'ai fait et puis voilà. Mais vous vous suivez du coup ? Du coup, c'est le premier qui... Ouais, c'est vrai que le premier, en gros, si tu es premier, c'est toi qui te tapes les priorités à droite, c'est toi qui te tapes les intersections, les stops, les machins et tout. Donc oui, je ne serai pas tout le temps premier. Mardi, j'ai deux heures de leçon, je pense que je serai au milieu ou derrière, je ne serai pas tout le temps premier. Le truc, c'est qu'à l'examen, tu es tout seul, de toute façon. À l'examen, tu es solo. Mais généralement, quand tu es derrière, ça t'aide un peu parce que si le mec devant, il gère à peu près, si tu le vois en train de ralentir parce qu'il y a une intersection, tu te dis, il y a peut-être une priorité à droite que je n'ai pas vue. Donc ouais, on se suit et puis l'auto-école est tout derrière. Là, typiquement, on a été faire le plein des motos avant de faire partir en circuit. Et au bout d'un moment, il y avait du monde sur la route et tout. On était samedi en plus. Je suis parti du Leclerc sur la nationale ou départementale, je ne sais plus. Je suis parti, j'ai regardé mon rétro, j'ai vu qu'eux, ils ne pouvaient pas y aller parce qu'il y avait trop de voitures. Donc j'ai ralenti, je me suis mis un peu sur le côté, je roulais à 20-30. Je laissais les bagnoles passer le temps qu'ils me rattrapent avec l'auto-école et tout parce que je ne vais pas partir à Babeloued et puis ils me retrouvaient tout seul et la radio, elle ne marche plus haut. De toute façon, dans la vraie vie, même en bagnoles, je suis comme ça. En bagnoles, il y a un conflit, une intersection, je laisse les gens passer. Je laisse tout le monde passer. Je préfère perdre du temps et laisser les gens passer plutôt que de forcer ou de me prendre la tête. Là, tu arrives, même quand les gens sortent des parkings et tout ça, qu'il n'y a un moment pas possible, je laisse tout le temps une voiture passer. Je dis, vas-y, c'est bon. Moi, je ne me prends pas la tête. C'est tranquille, chill. Honnêtement, la moto en région parisienne, si j'habitais en région parisienne, non, pas de moto. C'est trop risqué. Même un ami à moi qui avait le permis moto, il y allait une semaine en moto et il a dit, mais plus jamais, c'est trop dangereux. La première fois, je ne l'ai pas eu car j'ai trop hésité à un rond-point. La deuxième fois, même rond-point, j'ai été carrément trop dangereux, décidément. C'est ça, ça reste un humain qui te contrôle. Comme il l'a dit, de toute façon, il y a des fois, l'examinateur ne voit pas certaines choses et là, il nous a donné l'exemple d'un mec qui a passé le plateau. Il a mangé la ligne et normalement, tu n'es pas censé manger la ligne au demi-tour. Il dit, sauf que l'examinateur, à ce moment-là, il ne regardait pas. Il était en train de sortir le GPS, le truc pour avoir la vitesse et du coup, le mec, il a eu son plateau alors que normalement, c'était éliminatoire. Il dit, parce qu'il est long, la piste du plateau, elle est super longue. C'est tout au fond, tout au fond, tout au fond. Le mec, il peut ne pas voir. Si tu poses un pied au sol, il ne le voit pas forcément. Donc, tant mieux, en gros, pas vu, pas pris, tant mieux. Et il a dit, par exemple, priorité à droite et tout, à l'examen de circulation, je ne sais plus ce qui s'est passé, en gros, il y avait une priorité à droite. Le mec a ralenti parce qu'il a ralenti parce qu'il y avait un truc, en gros, il y avait un gamin sur la route ou je ne sais pas quoi. Il a ralenti et il est passé et à la fin de l'examen, il lui a dit, tu avais vu la priorité à droite ? Il a dit, quelle priorité à droite ? Il a dit, le gosse, il t'a sauvé la mise parce que tu es censé, dans une priorité à droite, ralentir, adapter ton allure et contrôler. Sauf que là, c'est le gosse qui l'a fait ralentir, pas la priorité à droite. Donc, c'est vraiment, ça reste un humain qui le contrôle, de toute façon. Oh, l'art d'être... C'est le rond-point de l'étoile, moi, j'aime bien. En voiture, si, pareil, en voiture, il faut faire attention. D'autres fois, j'étais en rond-point, il y a un taré qui passe entre moi, qui était à droite, et un rond-point, un gauche. Un malade est passé entre nous, trois voitures, côte à côte, rond-point. Oh, putain. Oh, tu dois avoir peur. Putain, le chlorophylle. Oh ! Après, il faut savoir quand même que la majorité des accidents mortels ou très graves en moto se produisent par beau temps sur les routes nationales départementales. Donc, les accidents mortels, c'est très peu en agglomération en pleine ville à Paris ou quoi que ce soit. Ça reste des accidents mortels pour certains, mais la grande majorité, je crois que c'est 80% des accidents de motards, c'est hors agglomération sur des lignes droites par beau temps. non, si, c'est le bordel aussi. Toutes les grandes villes, hein. Une paniquale. Oh là là, oui, j'imagine, oui. Wow ! Qu'est-ce que c'est passé ? Ah bah non, c'est parce que j'ai fait 4 heures de stream. Ouais, mais c'est pas juste parce que c'est pas le stream de l'eau fraîche. Bon, c'est pas... De toute façon, on m'a l'ane. Oh bah sur la route, il faut toujours être vigilant. Ça, c'est du... Je pense qu'il va être décisif pour moi, ça va être le plateau comment je me débrouille au plateau à l'entraînement. Ça va me mettre en condition pour passer l'exal le lendemain matin à 8 heures. 8 heures du mat, putain là-bas. De toute façon, si je le rate, ce sera pas la faute de quelqu'un d'autre, ce sera de ma faute de toute manière. Comme ça, au moins, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Le tout, c'est de ne pas y penser. Après, comme je l'ai dit, je ne suis pas sujet au stress d'un événement. Je ne suis pas là parce que j'en entends plein. Je vois les témoignages sur Facebook des groupes de motos. Oh là là, ça m'a tétanisé, j'ai fait que des bêtises, j'ai fait tomber la moto au point où ça te paralyse et que tu es dans un état secondaire. Ça, je ne connais pas et ce n'est pas ma façon d'être. Donc, je pense que je serais stressé un petit peu. Mais après, moi, je m'auto-gère et tout ça. C'est pour ça que j'ai dit que j'aurais dû bien aimer pouvoir écouter de la musique. Mais voilà, après, c'est bon, ça va aller, ça va aller. De toute façon, il y a deux étapes. Il y a le lent, le passager et l'évitement. C'est trois grosses étapes pour moi où je risque de le rater. c'est ce que j'ai fait hier pour la circuit. Au bout d'un moment, c'est comme si j'étais tout seul. À part d'entendre dans l'oreille la prochaine à droite, moi, je kiffais, je roulais, je regardais le paysage et tout. Voilà, j'étais bien. Je kiffais le moment. Et putain, qu'est-ce que ça marche fort. Oh, 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 l'idée. Ouais, je sors tout de suite si je l'ai ou pas. Le plateau, pas le permis. Le permis, par contre, c'est 48 heures d'attente. Le permis, après, une fois que tu fais la circuit, tu as 48 heures pour savoir si tu l'as ou pas. Mais bon, généralement, ton moniteur te fait un signe en disant... Les sensations de l'accélération, en tout cas avec la 700, c'est la même puissance que ma moto que j'ai acheté. En gros, la 125, tu accélères, ça te met un peu en arrière, mais c'est léger. Tu as une sensation de vitesse parce que tu n'as pas de coq autour de toi, tu n'es pas en bagnole. Tu es vraiment à l'air libre. Donc, 90 en 125, ce n'est pas comme un 90 en voiture. Mais par contre, avec un gros cube, les accélérations, de toute façon, les chiffres, ils ne manquent pas à 0 à 100 en 5 secondes, 5, 6 secondes. C'est ce que fait une mégane RS de 300, c'est ce que fait une sportive de 300 chevaux à peu près. Environ. Un 0 à 100 en 5 secondes, 5 secondes, 6 secondes. Déjà là, tu sais qu'à l'accélération à départ arrêté, l'accélération est tellement puissante que c'est autant qu'une voiture de 300 chevaux sportives. Alors que là, tu es sur une moto. Tu es juste sur un guidon. Quand tu accélères, tu as intérêt à bien tenir ton guidon parce qu'au bout d'un moment, j'ai accéléré. J'ai accéléré, ça va te donner un coup en arrière. Je me suis dit sur une vitesse, elle est folle. Foll, folle, folle. Puis c'est léger, ça a de la reprise. Tu rétrogrades, tu accélères, ça part tout de suite. C'est ouf. C'est un monde, quoi. C'est un monde, quoi.